Hey le clochard, qu'est-ce que vous faites là ? Touchez pas à l'ordi ! Madame, j'en ai vraiment besoin. Juste cinq minutes, s'il vous plaît. Ah, vraiment ? Vous avez vu vos mains ? Elles sont bonnes à boire l'eau d'une flaque. Pas à toucher un objet aussi cher. Je comprends que j'ai pas l'air bien, mais je vous en prie, ne jugez pas un livre à sa couverture. Oh, pourquoi ? Parce qu'au fond de vous, vous êtes un millionnaire ? Monsieur Benson, vous êtes toujours là ? Mais c'est quoi ça ? J'ai un entretien d'embauche, mais je n'ai pas mon ordinateur portable. S'il vous plaît, je vous en supplie. Vous savez quoi ? Je crois qu'on va s'amuser. Continuez. Oh, merci. Je dois allumer ça. Non, touchez pas ça. Bonjour, je suis là. Je suis désolé, la caméra ne marche pas. Probablement un bug technique. Ouais. Ce n'est pas grave. Donc, monsieur Benson, pour ce poste, l'espagnol est un gros plus. Oh, si. Je sais parfaitement l'espagnol. C'est formidable. Mais aussi, s'il vous plaît, parlez-moi un peu de vous. Oh, bien sûr, bien sûr. J'ai travaillé en tant que... Laissez-moi vous aider. Hé ! Bonjour. Laissez-moi vous présenter le vrai monsieur Benson, parce que cet homme, il n'est pas celui qu'il prétend être. Monsieur Benson est un clochard puant qui sent le poisson mort. Et selon cette odeur, il passe aussi beaucoup de temps avec des chats et des chiens sans abri. Oui, oui. D'accord, donc. Je suppose que l'entretien est terminé ? Oui, c'est tout. Bye bye ! Vous n'auriez pas dû faire ça, madame. Oh, vraiment ? J'avais presque eu l'emploi. Presque ? Sortez d'ici, ou j'appelle la police. Allez, allez ! Oh, merde. Je jugeais les gens sur leur apparence, sans penser à ce qu'ils étaient à l'intérieur. Ce mauvais principe de vie va ruiner mon existence. Bravo ! Bravo ! Excellent travail ! De quoi est-ce que vous parlez ? J'ai vu comment vous avez chassé ce clochard. Regardez-vous ! Vous êtes seul ici, et vous faites deux boulots, vente et sécurité. Génial ! Prenez ça. Quoi ? C'est quoi ça ? C'est un bonus. Oh ! Excusez-moi, je suis tellement désolé, j'étais tellement impressionné par votre travail que j'ai oublié de me présenter. Henry Joyce. Vous êtes le propriétaire de notre filière et... Et alors, vous allez prendre l'argent ? Avec grand plaisir ! Excusez-moi, je dois mettre ce sac adopu en dehors, je suis désolée. Attendez, attendez, attendez ! Allez, posez-le, posez-le, relax, relax ! Est-ce que vous êtes prête à être directrice générale ? Oh, oui, je suis prête, monsieur. Une directrice générale doit réussir à vendre. Est-ce que vous êtes prête pour ça ? Absolument. Vendez-moi cette bouilloire. Ok. Vous cherchez une bouilloire, monsieur ? Non, merci. Ok. Mais vous savez quoi ? Nous avons beaucoup de nouveaux modèles et ils sont... Je regarde juste, ok ? J'en ai déjà une à la maison. Ok. Mais on a... Sydney. Et... Relax. Ok ? Ok. Calmez-vous un peu. Ok. Vous savez, une directrice générale doit être confiante. Comme moi. Tenez, allez, prenez un verre d'eau. Allez-y. Ok. Ufé. Merci, monsieur. Ça va mieux, n'est-ce pas ? Oui, monsieur. Oui, merci beaucoup. Wow, wow, wow ! Quoi ? Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Oh ! Vous êtes réveillé ? Il s'est passé quoi ? Mon magasin a été volé à cause de vous. Votre magasin ? Oui. Je suis Henry Joyce, le propriétaire de la filière. Mais vous... Mais vous... Vous... Vous pouvez pas l'être ? Il... Il m'a dit qu'il était... C'était Henry Joyce. Et... Et il avait l'air... Riche et accompli. Pas comme vous. Vous ne devriez jamais étiqueter les gens. C'est imprudent. Oh, non. Et au fait, vous êtes viré. Quoi ? Et vous me devez plus de 100 000 dollars pour tous les biens qui ont été volés. Mais je... Mais je n'ai pas tout cet argent ! Vous savez bien de maison ? Vendez-la et vous me rembourserez. Mais c'est à moi ! Plus maintenant. J'ai tout perdu. La seule chose que j'ai encore... C'est le sac à dos du sans-abri. Le sans-abri s'est avéré être... Un homme bien qui a subi une tragédie. Hé ! C'est mon sac à dos ! Et mes photos ? Hé ! Hé ! C'est vous. Je comprends que j'ai pas l'air bien, mais je vous en prie, ne jugez pas un livre à sa couverture. Vous êtes ce clochard. Je me souviens de vous. Mais vous... Vous avez l'air bien. Comment vous avez fait ça ? Le jour où vous avez gâché mon entretien, j'ai rencontré des gens super. Ils m'ont aidé à trouver un emploi. Désolée. Je réalise que j'ai... j'ai fait une erreur. Je suis désolée. L'important, c'est que... vous ayez appris votre leçon de vie. mais je ne vous en veux pas. Vous me détestez pas ? Non. Pas du tout. C'est à vous. Je n'en ai plus besoin. Et vous non plus. Vous n'avez rien à faire ici. Comme n'importe qui. j'ai un plan pour vous aider. Allez. Adam Auguste n'a jamais jugé les gens sur leur apparence. Donc quand il a rencontré Tarek, un sans-abri chez Starbucks, il a immédiatement voulu l'aider. Non seulement il l'a nourri et habillé, il l'a aidé à se préparer pour un entretien. Le fait est que Tarek n'avait pas d'ordinateur. Alors, ils sont allés à la bibliothèque locale et ont complété quelques demandes. Le résultat est tout de suite arrivé. Tarek a trouvé un boulot dans le magasin du coin. Adam continue à aider Tarek. Et avec son exemple, il inspire les autres à répandre la bonté.